Le campus francophone, c'est un lieu d'études, d'excellence, mais c'est surtout un lieu d'aventure humaine. Parce qu'en dix ans, nous avons donné à des centaines d'étudiants français la possibilité d'avoir des diplômes en licence, en master, et ils ont ainsi acquis le véritable outil de réussite de leur avenir. Et au-delà, ils nous ont offert leur solidarité sociale, ils se sont occupés avec infiniment de dévouement de jeunes, enfants en difficulté, et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à former un tissu social exceptionnel. C'est ça la grande aventure humaine de Natalia. Au-delà, nous sommes le lieu incontournable de toutes les personnalités intellectuelles, culturelles et politiques de France, qui viennent s'exprimer chez nous parce que nous avons à la fois un public de jeunes et à la fois un public communautaire qui ont une très grande soif de les rencontrer et de partager avec eux leur savoir. C'est tout ça, nous l'avons fait avec vous, et ce soir c'était surtout pour vous dire merci que nous fêtons ensemble cet anniversaire. Alors, dans l'armée de Natalia, nous vivons 10 000, qui aaboient et vivons de la vie de la vie de l'arrière, et pour l'accueillir entre les études et les études, ce qui aident de l'armée des études, et pour les écheques de l'armée de la vie de l'armée de l'armée de l'armée, en plus, à l'histoire de la vie, de la vie de l'armée des milléres, que le lieu des milléres et la vie de l'armée de l'armée de l'armée. Mesdames et Messieurs, chers amis, votre association, présidée avec Talent et Énergie par Jacqueline Singer, qui a accepté de vous lire de ma part ce bref message, votre association oeuvre à la fois pour faire connaître le prestigieux collège universitaire de Bretagne et promouvoir le rapprochement entre la France et Israël. Je connais la qualité de l'enseignement dispensé à Netanyah, ainsi que son rôle dans la diffusion du français auprès de ses étudiants. Je sais qu'un nombre croissant d'étudiants francophones font le choix de s'y inscrire. C'est pourquoi je tenais à vous faire part de mes encouragements et vous adresser tous mes voeux pour la Nouvelle-Avril. Le centre universitaire est un Israël miniature. Toutes les tranches sociales, économiques et religieuses de la population y sont représentées. Mes voisins de classe sont ruses, arabes musulmans, arabes chrétiens, juifs, russes, américains, aisés, moins aisés. Et moi, je représente fièrement les jeunes francophones comme une centaine d'autres cette année dans les différentes facultés du centre académique. Bokerton, bienvenue, salamu alaykoum. En nom de la Nathanya Académique College et le Centre de Dialogue Stratégique, Je suis honnête de commencer la conférence « Peace, Dream, or Vision ». La cause est excellente. C'est plus que celle de l'amitié franco-israélienne. Ce que vous faites ce soir, c'est de donner à cette amitié franco-israélienne à l'air bien. En regardant le projet que vous allez soutenir, je suis frappé, M. le Président, pas seulement par la qualité de l'université de Nathanya, mais par sa dimension francophone. Et je crois que c'est très important que nous tous, ici, nous aidions les francophones d'Israël, qui sont à peu près 10% de la population d'Amy, si je ne me trompe, à transmettre aux générations montantes ce formidable héritage d'amitié qu'est la culture partagée. Et j'en suis très heureux, parce que c'est la preuve qu'ici, à Paris, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes de bonne volonté qui sont séduits par la démarche de cette université tout à fait exceptionnelle. Le fait de pouvoir accueillir des étudiants francophones dans cette université, de les amener à découvrir autre chose, d'ainsi, en Israël, pouvoir participer à la population israélienne, tout en conservant leur culture française, vous savez que j'y suis très attaché, je trouve que tout ça est formidable. Je trouve que cette amitié est une chose très forte, très importante pour nous tous, et que de la maintenir comme ça, à travers, justement, les amis de Nathanya, vers cette université, c'est une richesse pour Israël, mais c'est sans doute, je dirais, encore plus pour la France. C'est une chose française, une richesse pour la France, mais aussi en tant que juive attachée à Israël, que je les remercie. Ce combat-là est un combat au cœur de l'évolution de nos systèmes démocratiques. Il prend Israël comme prétexte, mais c'est un combat beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je le mène comme président de France-Israël, mais aussi comme démocrate français et attaché à la démocratie. Il y a beaucoup plus qu'une coïncidence entre la naissance de l'État d'Israël et la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup plus qu'une coïncidence, c'est une véritable parenté. Tous deux sont le fruit de ces moments trop rares où la diplomatie et l'idéal se sont rejoints. Grâce à Claude, nous faisons un colloque au Sénat sur l'éducation. Et ce colloque, nous le faisons avec deux présidents d'universités. Un président d'université française, un président d'université israélienne. Au même moment, ou à Paris, ou dans d'autres pays, certains universitaires appellent au boycott d'Israël. Et les amis français de l'État d'Académie de France et de l'Israël. Mesdames et messieurs, je suis très excitée pour l'opportunité de vous dire combien nous amons le projet que nous avons fait ensemble. Les parents, généralement, sont très fiers de leurs enfants. Et ce n'est un enfant qui a été créé ensemble avec le love de vous et de nous, en l'Israël et en France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501